Bon début de soirée, tout le monde et bienvenue à votre TVA de 18h. C'est un procès important qui s'est ouvert aujourd'hui au palais de justice d'Alma pour le meurtre de Marc Sasseville. C'est un homme de 54 ans qui avait été retrouvé sans vie en octobre 2021 avec plusieurs marques de violence dans l'appartement où il logeait sur la rue Gagné à Alma. C'est son colocataire, Philippe Deslauriers, qui est accusé du meurtre au deuxième degré. Catherine, vous avez suivi la cause aujourd'hui. Plusieurs témoins ont été appelés à la barre. Voilà Valérie. L'analyse de la pathologiste judiciaire sur le corps de la victime a permis aussi de conclure qu'il est décédé des suites d'un traumatisme crânio-célébral contondant. En fait, Marc Sasseville avait de multiples lésions traumatiques, surtout au niveau de la tête, de nombreuses fractures du crâne. Et lorsqu'il a été retrouvé, son corps gisait au sol dans une mare de sang dans une chambre. Il y avait également une guitare et un tournevis, sa tête carrée, ensanglantée, qui se trouvait à proximité. Beaucoup de sang sur les murs. La porte également de la chambre qui avait été défoncée. En fait, le technicien en scène de crime de la Sûreté du Québec, Michel Gagnon, a présenté aujourd'hui près de 200 photos de la scène. Il a mentionné que le visage de la victime était enfoncé à un point tel que l'homme de 54 ans était méconnaissable. Selon lui, la victime était morte depuis au moins 24 heures. Des témoins également qui résidaient juste en bas au moment des faits disent avoir entendu des coups et des cris incessants pendant une période d'environ 15 minutes. Et l'un d'eux a également admis avoir reconnu l'accusé lorsqu'il est monté à l'étage pour tenter de voir ce qui se passait. L'admission conjointe également qui a été déposée par la Couronne aujourd'hui stipule que Philippe Delaurier a admis avoir causé la mort en commettant un geste illégal. Je vous laisse entendre la Couronne. Il y a des témoins civils qui ont pris parole ce matin. Le témoin peut-être plus central est un expert en scène de crime qui a témoigné, qui a fait part des constatations sur la scène de son appréciation compte tenu de son expérience. On procède en fait devant un juge seul de la Cour supérieure qui a la juridiction pour entendre ce type d'accusation-là. Donc comme il n'y a pas de candidat juré, on peut plus facilement présenter la preuve. Donc les procédures vont plus rondement. Philippe Delaurier est détenu depuis environ 30 mois jusqu'à présent, Valérie. Il faut rappeler également qu'il avait été préalablement arrêté pour un autre événement survenu le 19 octobre 2021 sur l'avenue Dupont à Alma, où il aurait intimidé un individu au service à l'auto et menacé également la caissière d'un dépanneur à l'aide d'une arme. Delaurier avait donc d'abord été accusé d'harcèlement criminel et des accusations de meurtres non prémédités. Ce sont ajoutées lorsque la dépouille de Marsasville a été retrouvée trois jours plus tard dans l'appartement où la victime et l'accusé logeaient. Alors le procès qui suit son cours, une biologiste experte en projection de sang devrait être appelée à la barre dès demain. Également la preuve qui devrait être présentée. Alors ça se poursuit effectivement demain. Merci beaucoup Catherine. Merci d'avoir regardé cette vidéo !